Hello les légendes, j'espère que vous allez bien et que vous vous régalez en cette période de Roland-Garros. Je voulais vous faire un audio directement pour vous parler du stage qu'on organise avec Jean-Philippe Vaillant, le préparateur mental. C'est donc un stage de légende, évidemment, auquel je vous attends de pied ferme. On l'a renommé Mental et Terrain, parce que l'idée c'est de bosser, évidemment, la préparation mentale grâce à ce coach qu'on a reçu sur le podcast, qui a accompagné, entre autres, 13 joueurs et joueuses du top 100 d'un point de vue de la préparation mentale et qui coache toujours, qui le fait depuis 25 ans. C'est quelqu'un qui a une grande, large et belle expertise à partager. Pour moi, l'idée c'est vraiment d'axer ce travail mental autour du terrain avec des mises en application immédiates dans des séquences de jeu, dans des séries du fond, dans des matchs. Donc voilà, on a conçu ce stage sur les dates du 25 et 26 juin 2022. C'est le samedi et le dimanche. A priori, ça se passerait au Tennis Energy Sport à Montreuil, donc en région parisienne. On a ouvert à 8 personnes maximum, donc 2 cours max, pour que ça soit le plus personnalisé possible, tout en ayant un groupe qui permette d'avoir de la richesse dans les échanges, dans le partage des blocages de tout un chacun, des retours d'expérience qui permettent d'ouvrir un peu les horizons. Donc c'est 2 jours intensifs sur et en dehors du cours, vous l'avez compris. Et ce qui est hyper important aussi à travers ce stage, c'est qu'il inclut un mois de coaching offert avant et après tes matchs. Donc dans les 30-31 jours, je ne sais pas ce qui suffit en tout cas le mois de juin, mais de coaching offert, si tu es en tournoi à cette période-là, il te sera possible d'appeler Jean-Phi Vaillant au téléphone pour des coachings avant et après tes matchs. Donc ça, c'est absolument génial pour rester vraiment dans la mouvance, pour ancrer tout ce qu'on va travailler sur ces 2 jours, pour comprendre dans la vraie vie, dans les vraies situations de jeu, là où tu pêches et de lever un maximum de barrières, voilà, comme je viens de te le dire, dans la vraie vie, quand on se retrouve un peu seul face à soi-même, raquette en main, avant d'entrer sur le cours, puis à chaud, ou débrief un peu moins à chaud, mais bref, avant, après tes matchs en tout cas. Donc ça, j'y crois énormément, et je suis ravi de pouvoir vous proposer ce complément de coaching suite à ce stage pour ne pas vous laisser seul dans la nature et être capable d'aller beaucoup plus loin dans l'expérience. Voilà. Donc comme je vous le disais sur le circuit, Jean-Phi, c'est 25 ans de préparation mentale. Je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode avec Ronan Laffey, mais c'est notamment lui qui a formé Ronan. Je vous invite vivement à écouter l'épisode avec Jean-Phi, qui est l'épisode 37, ainsi que l'épisode avec Ronan, pour voir, si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment la valeur ajoutée, l'expérience et l'expertise de ces gars-là. C'est vraiment du très, très pointu, du très lourd. On peut l'entendre, aujourd'hui, on peut ressentir peut-être deux approches différentes dans leur coaching. Toujours est-il que Ronan vient de l'école Jean-Phi. Donc l'un ou l'autre, c'est du très lourd. Jean-Phi a écrit le livre « Tennis, pensez comme un champion, mode d'emploi pour gagner », qui est très bien référencé. Je vous invite à le lire et à regarder aussi les avis sur les plateformes où vous pouvez acheter ce livre. Voilà, c'est vraiment une référence dans le milieu. Concernant le programme du stage, on se retrouve pour quatre demi-journées intensives. Le samedi matin, on commence par un briefing du week-end et un tour de table pour savoir précisément ce que chaque participant souhaite obtenir, tes objectifs clairs en participant, ainsi que tes problèmes récurrents sur, en dehors du cours, en match, à l'entraînement. Voilà, on essaye de couvrir un maximum de sujets pour lever, dans un premier temps, les objections les plus récurrentes, les plus faciles, entre guillemets. et on ira un peu plus en détail au fur et à mesure du week-end et du stage. En partie 2, Jean-Philippe, donc après avoir pris le temps de répondre à tout le monde, en partie 2, il abordera le fonctionnement de la concentration, ce qui permet d'accéder à des états internes de performance. Si vous écoutez l'épisode avec Ronan, c'est un des 5 piliers de sa performance, c'est même le Graal, selon lui, en fait, c'est que les 4 piliers principaux permettent d'accéder au 5ème, qui est la concentration ultime. Voilà, on commence par un état des lieux sur le fonctionnement de cette concentration, de ce qui fait qu'une personne performe ou pas, et ce qui explique que parfois on déjoue pourquoi on est dépassé par la pression, pourquoi est-ce que l'on subit un jour sans. Voilà, donc on aborde cette partie dans un second temps, sur la 3ème partie d'intervention, on va dire, orale de Jean-Philippe, on aborde la zone, comment l'atteindre, quels sont les ingrédients qui t'en approchent et au contraire qui t'en éloignent. Donc voilà, là-dessus on est parti sur 2 grosses heures pour commencer le week-end, et ensuite, toujours le samedi matin, on commencera par des exercices concrets de concentration sur le cours. Donc ce qui est plutôt chouette, c'est que, voilà, c'est évidemment un état des lieux en arrivant pour comprendre vraiment et ancrer pourquoi on est là, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va aller chercher à développer chez soi, et tout de suite, dès la première matinée, on va pouvoir aller sur le cours quand même pour commencer à mettre en application donc des exercices concrets de concentration pour comprendre comment être pleinement concentré et comment ça fonctionne, ce que la concentration procure dans ton jeu, l'idée c'est vraiment de ressentir les choses, c'est bien beau d'en parler, raquette en main, c'est encore une autre histoire, et enfin, comment elle se répercute sur ta technique quand tu mets en place les bons automatismes au bon moment. Jean-Phi, coach également sur le terrain depuis plus de 20 ans, alors voilà, il est évidemment apte à suivre notamment donc d'un point de vue mental et technique en plus, et la richesse d'avoir cette double casquette est hyper importante pour le déroulement du week-end et puis pour la progression globale et générale, voilà. Où en est-il sur nous ? Alors, deuxième exercice sur ce samedi matin qui est assez dense, vous pouvez le voir, ce sera des exercices de prise de conscience du déplacement. Alors, ce que m'expliquait Jean-Phi au moment de travailler sur ce plan, c'est que le déplacement et la technique changent considérablement ton jeu lorsque tu es très concentré. Et en entrant dans cette phase de concentration, donc, le déplacement est légèrement modifié, la technique aussi et encore une fois, on va pouvoir à l'aide d'exercice prendre conscience de ces, parfois, micro-changements ou au contraire, de ces révélations qui peuvent pas mal changer ton jeu. Donc, voilà, l'idée encore une fois, pour instaurer durablement la concentration et la prise de conscience de ton déplacement, il faut répéter ces exercices raquettes en main, les ressentir, débriefer, et voilà, il n'y a pas de secret, c'est joué, joué, répété, dupliqué, et on sera là pour ça, en tout cas, dès cette première matinée. On partagera le déjeuner tous ensemble, ce qui est plutôt cool parce que ça prolongera l'échange, ça permettra autour d'un moment de convivialité de creuser un petit peu les débats et de partager tout à chacun ses expériences sur et en dehors du cours. pour le samedi après-midi. On va aborder un travail de routine au service et au retour qui sont quand même les deux coups et phases de jeu les plus compliqués à gérer en termes de rythme quand on arrête une bonne période, une petite ou longue période le tennis, c'est généralement là où on pêche le plus donc vous allez pouvoir à l'aide de routines bonifier considérablement ces aspects de votre jeu. On va pouvoir, on va ensuite les mettre en application à l'aide de séries du fond puis de match et de coaching. En fait, Jean-Phi fera le tour des terrains en permanence pour être derrière vous, vous accompagner, vous analyser, vous glisser quelques mots sur le cours directement et évidemment en briefing, débriefing en dehors du cours par la suite. L'idée, vous l'avez compris, c'est de vous mettre sous pression pour davantage ressentir les choses et encore et toujours les ancrer. Ce sera vraiment le maître mot de ce week-end. Ce sera bien beau d'en parler autant qu'on veut, la théorie est magnifique pour comprendre, aborder certains points mais le plus important ça sera évidemment l'action, la mise en application de tout ce qu'on pourra se dire. Donc la journée prendra fin vers 18h, on se retrouvera 2h30 plus tard vers 20h30 pour partager un dîner et encore une fois prolonger les changes. le dimanche matin la suite du programme est un petit peu plus allégée entre guillemets même si l'importance de ce prolongement est juste primordiale l'idée ça sera d'enfoncer le clou. Donc on commencera par un débriefing de la veille après une bonne nuit de repos n'est-ce pas ? Ça ferait du bien de revenir un peu sur les révélations qu'on a pu avoir les prises de conscience les déclics peut-être les blocages très certainement sur ce qu'on n'arrive pas encore à totalement maîtriser et une fois ce débriefing et ce tour de table complet passé donc on ira un peu plus en profondeur et l'idée ça sera d'approfondir et de renforcer la mise en place des routines qu'on a commencé à aborder la veille à l'aide de quelques exercices et on passera pour terminer la matinée une nouvelle fois sous pression à l'aide de séries du fond et de match toujours pour mettre en application ancrée profondément et toujours à l'aide du coaching terrain de Jean-Phi qui sera tel un faucon omniprésent sur votre jeu et votre évolution à travers le week-end nouvelle pause déjeuner tous ensemble et enfin dimanche après-midi dernière ligne droite on terminera avec une sorte de montant de descendante ou une mise en application un peu plus fun et ludique à travers des matchs on fera le nécessaire pour que tout ça soit organisé par niveau évidemment pour le moment les inscriptions sont homogènes en termes de niveau ce qui est hyper cool n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un mail si vous avez des questions pour savoir le classement des gens qui sont déjà inscrits mais sachez que globalement l'audience du podcast est entre 30 et 45 ans on va dire à 80% entre 30 et 40 45 hommes joueurs de club compétiteurs entre on va dire 32 et 15 donc c'est quand même relativement homogène évidemment si tu t'inscris et que t'es un 6 c'est un petit peu chaud en tout cas pour ce premier stage on en fera plus tard avec peut-être des personnes un petit peu plus mieux classées j'aimerais beaucoup le faire avec des jeunes et des parents de jeunes à l'avenir mais pour ce cette première levée cette première voilà lancée cette première belle aventure que je suis ravi de partager avec vous on est à peu près dans ces eaux là en termes de niveau et de de profil de participants sachez que c'est incroyable puisque on a quand même un joueur qui vient de la réunion qui a pris ses billets d'avion pour venir et pour le moment on a trois autres qui sont archi motivés enfin voilà moi je suis mais aux anges de partager ça avec vous de vous rencontrer d'échanger avec vous pour comprendre vraiment là où ça bloque et ce qu'on peut vous apporter très concrètement sur le haut court j'insiste sur le concret j'ai oublié de vous dire que évidemment le stage se terminera par un debriefing complet et un nouveau tour de table en répondant à toutes les questions possibles fin du stage prévu à 18h le prix important quand même est de 599 euros comme je vous disais il inclut un mois entier de coaching après le stage par téléphone avec Jean-Philippe avant et après chacun de tes matchs pour un suivi personnalisé un accompagnement durable et des mises en application pratique sous pression dans la vraie vie comme je le disais en intro donc le but évidemment c'est que t'es des tournois dans la foulée donc inscris-toi dès maintenant le plus tôt le mieux le prix du stage n'inclus pas le logement le déplacement et les repas on avait une promotion pour les 3 premières inscrits qui est passée parce que les 3 légendes les plus motivées ont su être assez vives pour en profiter toujours est-il que moi je suis méga heureux de vous rencontrer et de partager ce week-end de juin tous ensemble sur la page pour prendre votre place vous avez tous ces détails qui sont répertoriés je vous ai également mis l'épisode de podcast avec Jean-Philippe si vous ne l'avez pas découvert si vous voulez vous replonger dedans je peux aussi vous mettre celui avec Ronan d'ailleurs et encore une fois si vous avez des questions écrivez-moi à contact at non je dis des bêtises écrivez-moi à max at tennis légende.fr donc max arrobas tennis légende tout attaché sans e à légende à la fin .fr je vous répondrai dans le meilleur délai bien évidemment je pense que j'ai fait le tour je suis ravi de vous faire cet audio pour communiquer différemment certains ne sont pas forcément inscrits à la newsletter même si je vous encourage vivement à le faire parce que c'est un moyen de nous soutenir et puis d'avoir toutes ces infos au fur et à mesure mais toujours est-il que si vous ne le saviez pas et bien c'est un moyen de de vous faire connaître cette nouvelle aventure que l'on lance et j'insiste là-dessus je suis mais profondément heureux de partager avec vous vraiment pour moi autant vous faire progresser sur le terrain que moi d'aller sur le terrain de vous rencontrer de partager avec vous d'avoir vos retours sur le podcast et surtout dans la progression de votre jeu c'est clairement du pain béni et si on m'avait dit que j'allais pouvoir faire ça au début du podcast j'aurais pas forcément cru et c'est un aboutissement slash accomplissement qui est hyper important pour moi voilà encore une fois merci à Joanne qui a créé Tennis Légende de me permettre de mettre à bien voilà de mener à bien ces ces initiatives je sais qu'on va se régaler que ça va être un moment de partage vraiment fort intense et constructif donc j'ai hâte de vous retrouver voilà prenez soin de vous les légendes encore une fois merci pour toutes les bonnes ondes que vous m'envoyez chaque semaine je vous dis à très très vite ciao je vous dis à très vite